C'est un pilier de l'équipe de France. Avec plus de 190 sélections, Andy Miem est aujourd'hui la joueuse la plus appelée du groupe. Depuis un an, du haut de C1m88, elle a succédé à Céline Dumerck en tant que capitaine. Un statut que la tricolore peine à réaliser. C'est toujours un peu nouveau pour moi. Je suis capitaine aussi en club. C'est un rôle que j'essaie de faire au mieux. J'essaie de donner le maximum de ce que je peux. Je continue à apprendre jour après jour. Mais avec un groupe comme celui-là, c'est un réel plaisir. Andy est à l'aise parce qu'elle connaît le contexte. Elle est à l'aise parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien son métier. Elle est à l'aise parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Elle sait et elle connaît très bien notre sport pour savoir ce qu'elle doit faire en attaque, ce qu'elle doit faire en défense. Elle montre le chemin à suivre pour ses coéquipières et notamment pour les jeunes joueuses qui arrivent. Pour l'instant, des moments de repos lui sont imposés car la joueuse a enchaîné de nombreux matchs en quelques mois. Après un passage en WNBA, Andy a repris en équipe de France et avec son nouveau club de Montpellier. Il n'y a pas de coupure. Donc quand on fait des entraînements comme ça, de travail par poste, de mise en place à 5 contre 0, de musculation, on peut adapter. Au-delà de ce stage de 10 jours, ce séjour à Charleville-Mézières est un retour aux sources pour Andy Myhem. Rémoise d'origine, elle compte encore de nombreuses attaches dans la région. Avant d'arriver là, j'ai pu passer un petit peu à la maison, faire coucou aux parents. Et oui, c'est sûr que ça fait plaisir d'être là. J'ai vraiment hâte du match contre la Slovénie, de pouvoir jouer là. Je sais que je vais avoir de la famille qui sera là. Et oui, effectivement, retrouver l'équipe de France, de toute façon, c'est toujours un plaisir. Andy Myhem a quitté Reims il y a 15 ans pour commencer sa carrière. En individuel, elle passe par Bourges, la Russie, l'Italie. A partir de 2008, elle intègre l'équipe de France. Et en 2012, elle est sacrée vice-championne olympique à Londres avec les braqueuses. Je peux le dire, c'est quand même une fierté d'avoir pu ramener cette médaille pour la France. Et puis oui, d'avoir fait partie de cette merveilleuse équipe. Mais 4 ans plus tard, aux Jeux olympiques de Rio, l'équipe de France échoue face aux Etats-Unis et termine au pied du podium. À l'aréna de Charleville, l'objectif est de mettre en place les combinaisons qui feront peut-être la différence au championnat d'Europe. La médaille d'argent colle à la peau des Françaises depuis les trois dernières éditions. Un statut d'éternel deuxième dont elles espèrent se défaire pour le meilleur.